Parmi ceux qui s'estiment perdants, il y a les professions libérales et notamment les kinésithérapeutes. Bonjour, je rappelle François Randazzo que vous êtes président du syndicat des kinésithérapeutes. Pour le moment, avec ce système à points, vos cotisations passeraient de 17 à 28%. Une hausse qui serait compensée par une baisse de la CSG qui est loin d'être suffisante en tous les cas selon vous. Oui, voilà, tout à fait. Donc il nous reste en fait 5 points de hausse de cotisation qui ne sont pas compensés. Et du coup, notre crainte c'est qu'il y ait des cabinets qui ferment et que ça pose des problématiques de santé publique derrière. Il faut rappeler que les kinésithérapeutes sont une profession qui est conventionnée. Donc on n'a pas possibilité d'impacter sur nos revenus cette hausse de cotisation. Et vous disposez d'une caisse pérenne et autonome ? Une caisse pérenne, autonome, qui est solidaire aussi, puisqu'on revert 56% de nos ressources au titre de la solidarité nationale. Donc un autre point qui nous inquiète par rapport à cette réforme, c'est que la baisse de cotisation de CSG qui est proposée par le gouvernement pour compenser la hausse de cotisation de retraite va créer un déficit pour la sécurité sociale, notamment de sa branche maladie, de 2,8 milliards d'euros. Donc il serait de bon ton que le gouvernement explique aux Français que le financement de cette réforme des retraites va se faire une nouvelle fois en rognant sur la qualité des soins qui sont dispensés aux Français. Donc nous, aujourd'hui, notre message, il est clair, notre caisse, elle est autonome. Nos régimes fonctionnent, donc... Caisse d'une réserve, pardonnez-moi, de 7 milliards d'euros environ ? Tout à fait, pour prévoir les équilibres démographiques à venir. Donc aujourd'hui, notre message au gouvernement, il est assez clair, c'est que nos régimes fonctionnent, donc foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Je sens que vous avez envie de réagir. Je vais rebondir sur le financement parce que ce qu'il dit là est assez représentatif de ce qui se passe. C'est que le gouvernement n'arrête pas de parler de l'équilibre financier, mais il est en train d'organiser lui-même le déséquilibre financier. C'est vrai avec les mesures qui ont été annoncées là, c'est vrai avec la suppression d'emplois dans la fonction publique, c'est vrai aussi avec cette réforme des cotisations des hauts cadres qui va coûter 4,5 milliards par an et 72 milliards en tout à l'horizon 2040. Alors que les possibilités de financement existent, le déséquilibre n'est pas très important dans le système actuel. Et surtout, si on prenait des mesures fortes, comme par exemple faire cotiser les revenus financiers, 300 milliards de revenus financiers aujourd'hui dans notre pays, ça ne paraîtrait pas absurde au moment où il y a un tel besoin de justice sociale de faire cotiser ses revenus, si on prenait de telles mesures, eh bien on assurerait l'équilibre financier du système. Donc oui pour parler du financement, mais alors que tout soit mis sur la table. Mais est-ce que cet équilibre il existe ? C'est un peu toute la question et ce sera évidemment au cœur des discussions à Matignot. François Randazzo, qui est votre interlocuteur ? Avez-vous, êtes-vous en contact avec Agnès Buzyn ? Avez-vous prévu des réunions, des rendez-vous avec la ministre de la Santé ? On a rencontré le haut commissariat à la réforme des retraites à plusieurs reprises, mais la sensation que ça nous a laissé, c'est qu'on n'est pas dans une négociation. C'est le gouvernement qui fait de l'explication de texte de sa réforme, et à aucun moment ce qu'on remonte n'est pris en compte. Comme vous l'expliquez Aurélien Véron, on a l'impression qu'il y a un dialogue de sourds, mais quel que soit le secteur, c'est-à-dire on entend ça du point de vue du service public, mais aussi du côté du secteur privé ou encore des professions libérales. Comment expliquer ? La cacophonie, elle vient aussi du fait qu'on percute une réforme qui est systémique, celle des points, à une réforme de paramétrage. Et le paramètre, les uns vont dire que le modèle sort des chiffres positifs, d'autres vont dire qu'il y a un déséquilibre. La réalité, c'est que le vrai enjeu des retraites, c'est la croissance et la démographie. Est-ce que la croissance va permettre de financer par l'emploi, et donc les cotisations, les retraités de demain ? Est-ce que la démographie va se tasser ou au contraire redémarrer ? Donc une politique familiale et une politique économique qui libèrent la croissance, donc plutôt que, comme vous le disiez, monsieur le Parti communiste, plutôt que de prendre, il faut mieux créer, et je pense, oui, zamiquer, il vaut mieux créer de la valeur, créer de la dynamique de croissance qui ensuite finance les retraites. Parce que le vrai enjeu de la modélisation mathématique, parce que les retraites, c'est jamais que des mathématiques, c'est que le vrai, les deux paramètres, c'est la démographie et la croissance. Et donc pour l'instant, dans cette retraite, on ne parle que du paramétrique, mais à chose égale par ailleurs. L'enjeu dans les 20-30 prochaines années, c'est quelle croissance on va avoir et quelle démographie. Donc voilà, les fondamentaux ne sont pas sur la table dans cette réforme, c'est d'autant plus anxiogène. On parle de choses qui ne bougent pas, mais ce n'est pas statique, une société et les retraites, c'est plusieurs générations devant nous. Et puis on se focalise sur cet âge pivot, cet âge d'équilibre, puisque les termes ont changé, mais finalement, vous, il ne vous concerne pas. En tous les cas, ce n'est pas votre priorité. Non, ce n'est pas notre priorité. Pour nous, c'est un des seuls points qui serait éventuellement positif de la réforme, parce qu'actuellement, au sein de notre caisse de retraite, l'âge de départ à taux plein est de 67 ans. Donc là, on pourrait espérer décembre à 64 ans. On est loin des 64 ans. Oui, donc ça, c'est un des points. On essaie d'avoir une position objective par rapport à cette réforme. Ce serait un des points positifs. Loïc Signor, si le gouvernement échoue à faire appliquer cette réforme des retraites, est-ce que finalement, c'est un échec pour Emmanuel Macron ? Cette réforme, qui est une promesse de campagne, elle est censée marquer un tournant dans la deuxième partie du quinquennat ? C'est la mer des réformes. C'est comme ça que le chef de l'État l'a décrit. Peu de chances qu'il échoue à la faire appliquer, à la faire passer, puisqu'il dispose d'une majorité prétorienne à l'Assemblée nationale. Et on voit mal aujourd'hui, après 37 jours de grève, après deux ans de concertation avec Jean-Paul Delevoye, après un rapport de 132 pages, après tous ces blocages, ces discussions, cette conférence sur le financement à venir, comment le gouvernement va pouvoir reculer ? En revanche, il ajuste cette réforme avec des systèmes autonomes, comme les avocats, comme les kinés, comme les policiers. Effectivement, renier en fait l'esprit même de cette réforme qui se voulait universelle pendant la campagne présidentielle, et qui va finalement être une réforme au cas par cas. Ça, effectivement, c'est possible, comme sur l'âge d'équilibre. Ligne rouge imposée dans le débat public par la CFDT, mais on le voit, certaines catégories socioprofessionnelles ne s'y opposent pas, au contraire. Et d'autres organisations syndicales qui sont massivement représentées dans la mobilisation, comme la CGT ou la Force Ouvrière, n'en font pas un cas particulier. C'est la réforme des retraites qu'ils veulent voir retirer dans son intégralité. Donc il peut y avoir des ajustements, il peut y avoir encore des semaines de mobilisation dans la rue, et il peut y avoir, pour la CFDT, un système qu'ils appellent de leur vœu depuis très longtemps, avec un nouveau système d'équilibre qui ne soit pas lâche. Tout ça, on aura la réponse en septembre. Mais les discussions vont encore être longues et nombreuses, mais il y a très peu de risques pour qu'Emmanuel Macron lâche et abandonne cette réforme. Égard Zamykei, chacun compte sur ses positions pour le moment, et leur tourne. Oui, mais si vous voulez, s'il décidait de passer en force, comme ça vient d'être dit, parce qu'il en fait un point dur de son quinquennat, le coût social et politique serait énorme, y compris pour lui. Le coût social, parce qu'on le voit, les Français n'en peuvent plus. La société est au bord de l'explosion sociale. On a vécu un an de mouvements des Gilets jaunes, avec beaucoup de populations très précarisées. On le dit, le public, le privé, les professions libérales sont en grève. On voit les avocats jeter leur robe au pied de Belloubet, le chœur de Radio France, intervenir, chanter le chant des esclaves. Enfin, mesurons un peu la situation sociale du pays. Donc, le coût social pour les Français serait énorme. Le coût politique se fait déjà ressentir dans son électorat, puisqu'il y a déjà, selon les enquêtes, un quart de son électorat de 2017, qui, aujourd'hui, a une opinion positive de la mobilisation comme la majorité des Français. Donc, je pense que c'est vraiment une double erreur. Une erreur pour le pays et une erreur pour lui-même. François Randazzo, on a bien vu que cette réforme, elle cristallise de nombreux rejets, mais pour des raisons totalement différentes. Comment vous, du côté des professions libérales, vous percevez ce qui est en train de se passer ? 37e jour de grève, avec des usagers qui sont paralysés, qui se retrouvent sur les quais face à des trains au ralenti ou qui ne démarrent pas. Comment est-ce que vous la soutenez ou est-ce que vous espérez que ça s'arrête ? Alors, pour rebondir sur ce que disait M. Véran tout à l'heure, on regrette les blocages. Mais, à mon avis, ces blocages, ils sont du seul fait, de la seule responsabilité du gouvernement qui, en ne négociant pas, conduit... Les seuls qui sont entendus, c'est ceux qui bloquent. Donc, on n'a pas d'autre solution. Au sein du collectif SOS Retraite, où on est regroupé avec des avocats, des médecins, des infirmiers, des kinésithérapeutes, on n'est pas des professions qui avons l'habitude de manifester. Mais, on y arrive parce que c'est le seul moyen qu'on a d'être entendus. Avec, aussi, pour rappeler cette image très forte et symbolique, des avocats, ils étaient des centaines à jeter, se débarrasser de leur robe noire qu'ils ont déposée au pied de leur ministre de tutelle, Agnès Buzyn. Et donc, samedi, en fait, on appelle à rejoindre la marche contre la réforme des retraites, ce samedi 11 février. Les professions libérales. collectifs SOS Retraite. Les kinésithérapeutes. Merci beaucoup à tous les quatre.